Ami Karateka bonjour aujourd'hui on va faire une petite séance sur le cardio je vais faire un petit peu de technique mais pas tant que ça c'est juste pour expliquer les principes au niveau du cardio alors le cardio c'est quand vous voulez vraiment vous entraîner au niveau du cardio ce qui est bien c'est déjà d'avoir une petite montre comme celle ci ce qui vous donne entre autres la fréquence cardiaque donc ça c'est excellent maintenant si vous n'avez pas ça on peut quand même arriver à travailler le cardio même sans cette montre le mieux c'est que déjà vous faites 220 moins votre âge qui va vous donner la fréquence maximum que vous avez c'est pas quelque chose qui est vraiment au top parce que normalement il faut vraiment faire un test souvent quand on fait 220 moins son âge donc admettons on a 20 ans donc ma fréquence maximum est de 200 mais souvent on peut aller un petit peu plus haut en général mais le mieux c'est de faire un test de VMA etc avec là vous allez aller à fond au niveau cardio pendant six minutes on va calculer votre VMA c'est ce qu'il y a de mieux maintenant si vous n'avez pas fait déjà 220 moins votre âge ça va déjà donner en tout cas un indice une fois que vous avez votre fréquence cardiaque maximum on va travailler à 75% grand maximum c'est ce qu'on appelle souvent l'endurance alors l'endurance dans un cours de karaté c'est ce que vous faites quelquefois quand vous apprenez par exemple une technique une technique nouvelle comme le shuto qui est le sabre de la main donc quand vous l'apprenez le professeur en général ne vous l'explique pas à fond et vous partez à fond etc donc là on est à peu près à ce qu'on appelle à 75 70 75% mais une fois que la technique est intégrée on accélère et c'est souvent là quand on accélère mais comment améliorer cette technique ou comment savoir si mon cardio est pas trop haut pas trop bas etc et bien c'est là que quand vous avez déjà ce que je viens d'expliquer tout à l'heure ça donne déjà un petit élément alors souvent dans l'entraînement on s'entraîne à 80 85% de sa fréquence cardio c'est la fréquence on sent bien qu'on est un peu essoufflé mais qu'on peut encore faire on peut encore un petit peu parler on a un peu essoufflé mais on peut encore parler mais la meilleure zone où faut vraiment travailler c'est cette zone de 90 à 100% alors là c'est la répétition on va travailler 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 et là à ce moment là je vous assure qu'on peut plus parler donc savoir comment on s'entraîne en fonction de ce qu'on veut faire si je veux vraiment améliorer mon cardio il va falloir que je travaille deux choses l'endurance mentale et le fractionner le 90 à 100% et le fractionner dans une répétition par exemple les jambes on sait que les jambes ça prend beaucoup au niveau du coeur là vous répétez vous répétez vous répétez vous avez fait arriver à 90 et 100% après le nombre de répétitions ça dépend aussi de votre nombre d'entraînement donc l'intérêt quand même c'est de travailler les deux endurance fondamentale et le fractionné mais quand vous faites du fractionné court c'est à dire 30 secondes une minute jusqu'à deux minutes maximum entre 90 et 100% quand vous faites ça vous pouvez faire une série deux séries jusqu'à 5 voire 10 séries tout dépend de votre condition physique et de votre âge bien entendu ça ça va vous faire entre autres progresser au niveau de votre cardio ce qu'il y a entre les deux les 80 85% c'est souvent ce que l'on est tous les karaté cas traditionnels ou même sportifs quelquefois c'est souvent dans cette zone là qu'on est bien c'est à dire qu'on est un peu essoufflé mais qu'on bosse bien et malheureusement souvent on va pas au delà c'est à dire fameux les fameux 90 et 100% et pourtant je vous assure que c'est ça qui est important donc là je vais faire un petit travail avec les cibles rapidement juste pour mettre mon coeur eh ben là j'ai ma montre déjà qui m'a dit que peinard 75 75 plus parce que je suis en train de discuter avec vous et je vais la faire monter un petit peu ma montre entre 120 allez 120 130 je sais que ma fréquence cardiaque ma première fréquence cardiaque je peux aller jusqu'à 130 pulsations et c'est ce que je vais faire et notamment avec les bras et par contre dès que vous envoyez les jambes c'est vrai que ça commence à monter un peu plus alors c'est parti et je vais utiliser les cibles dans une version un peu plus combat sportif puisque c'est là que ça fait monter plus facilement le coeur donc c'est parti avec simplement les bras petit sautillement et on va s'échauffer alors là justement comme mon coeur je ne cherche pas à te faire monter trop haut ça me permet de bien me concentrer sur ma technique c'est à dire bien les cibles bien visser à aucun moment ce travail là avec le coude qui part ou le coude qui part l'autre côté comme ceci bien dans l'axe voilà pas de mouvement de parasites avec des 1 et 2 et 3 je reste bien ici voilà là je regarde le coeur est déjà monté et maintenant un peu plus ici avec les jambes voilà donc là je suis dans une répétition peinard c'est à dire que je suis ce m'appelle dans l'endurance fondamentale et là je peux vous parler en faisant une phrase sans problème maintenant si je monte un petit peu allez désaxage hura allez désaxage hura allez je rentre hop je sors je me désaxe allez je rentre je sors je me désaxe et voilà donc là mon coeur il est monté donc tout à l'heure vous voyez j'ai déjà un peu plus de mal à discuter avec vous ce qui est normal parce que là je rentre dans une autre fréquence donc qui est un peu plus élevé comme vous pouvez constater et c'est souvent cette fréquence là que les karatéka aiment bien malheureusement ma montre elle me dit c'est pas suffisant c'est à dire qu'il faudrait que j'aille beaucoup plus vite alors je vais pas le faire surtout actuellement puisque les médecins actuellement préconisent une fréquence cardiaque maximum à 80% je regarde toujours ça va je suis bien et surtout pas au dessus contrairement à ce qui se passe par rapport à ce qui se passe par non actuellement avec le coronavirus donc vraiment les médecins indice ne dépassait pas 80% donc je suis les règles je vais pas au delà de 80% j'ai pourtant envie d'aller plus loin voilà donc j'espère que vous avez bien pigé le système l'endurance fondamentale c'est à dire ce que j'ai fait avant on est capable de discuter sans problème important pour la répétition pour les gestes techniques pour la précision des gestes techniques le cap au dessus ce que je viens de faire là je suis monté à 80% donc maintenant c'est mon coeur il a redescendu c'est si il a redescendu il a redescendu il a 120 pulses je sais qu'en fréquence moyenne je suis à 70% vous voyez ça y est je reviens naturellement en train de discuter avec vous mais je sais que pour progresser il faut aller à 90-100% la durée de cette fréquence 90-100% c'est de 0 à 2 minutes maximum repos quel est le repos ? repos en général on met autant de repos que le temps que vous avez fait pendant l'effort quand vous êtes à 90-100% attention hein ne pas le faire maintenant quand on va reprendre les entraînements au dojo voilà si vous avez pas tout pigé n'hésitez pas en tout cas à me renvoyer un petit écrit juste en dessous là vous voyez sur la vidéo n'hésitez pas puis likez sans aucun problème et faites partager parce que souvent le karajou en karaté on en parle peu et encore moins dans les entraînements de karaté même si je sais que le karajou le mieux c'est de le faire en course à pied là vous allez être au top sur ce je vous dis à la prochaine bon 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 bon